La loi de finances pour 2019 réforme l'abus de droit de façon assez profonde. Jusqu'à présent, on avait un texte qu'on va appeler « Vénérable ». Le vénérable article L64 du livre des procédures fiscales, qui prévoyait qu'un contribuable commettait un abus de droit s'il avait accompli les actes dans un but exclusivement fiscal, et ce, en violation des objectifs poursuivis par les auteurs des textes. Ce texte-là subsiste à l'issue de la réforme. Il n'y a donc pas de remplacement de ce texte, comme on le lit parfois, par un autre texte qui aurait vocation à s'y substituer. Ce qui est vrai, c'est que la réforme crée une deuxième définition de l'abus de droit, qui vient se superposer à la première, et qui est insérée à l'article L64a du livre des procédures fiscales. Cette deuxième définition est quasiment identique à celle de l'article L64, le vénérable, à une différence près, c'est que l'abus de droit sera constitué si le contribuable a poursuivi un but principalement fiscal, et non plus exclusivement fiscal. La différence entre les deux textes, elle est évidemment conceptuelle, mais elle est aussi pratique et procédurale. L'article L64 prévoit qu'en cas d'abus de droit classique, si je puis dire, on a une pénalité de 80%, éventuellement réduite à 40% qui s'applique. Dans la nouvelle définition de l'abus de droit, aucune pénalité spécifique n'a sorti la nouvelle définition. J'y insiste, parce qu'on lit parfois que la nouvelle définition de l'abus de droit entraînera systématiquement des pénalités sévères pour les contribuables, ce qui est faux si l'on en croit la rédaction de la loi. Il peut y avoir un débat sur l'application des pénalités de droit commun qui existent d'ores et déjà, celle pour manquement délibéré, celle pour manœuvre frauduleuse, mais ce qui est certain, c'est qu'aucune pénalité automatique n'a sorti la nouvelle définition de l'abus de droit. En suce de cela, la loi de finances pour 2019 insère encore une troisième définition de l'abus de droit, mais cette fois-ci en matière d'impôts sur les sociétés. Et c'est ici l'article 205a du Code général des impôts qui est réformé. Il est réformé parce que, comme en matière de charges financières, la France devait transposer dans son droit positif la directive ATAD et que la directive ATAD contient une définition de l'abus en matière d'impôts sur les sociétés. Cette nouvelle définition ne nous surprend pas puisqu'elle existait en réalité déjà dans le droit positif, mais elle ne s'appliquait que pour lutter contre l'abus du régime des sociétés mères. Donc la nouveauté consiste à étendre la notion d'abus qui existait déjà en matière d'abus du régime des sociétés mères à l'ensemble de l'impôt sur les sociétés. Si bien que nous avons aujourd'hui trois définitions très générales de l'abus de droit qui coexistent. Celle de l'article L64a s'applique sous réserve de celle de l'article 205a. Donc celle plus générale s'applique sous réserve de celle applicable à l'impôt sur les sociétés. Et celle de l'impôt sur les sociétés s'applique sous réserve de celle qui s'applique d'ores et déjà en matière de fusion puisque nous avons, je le rappelle au passage, une autre définition de l'abus de droit qui figure cette fois-ci dans le Code général des impôts à l'article 210a et qui ne s'applique qu'aux fusions et opérations de restructuration assimilées aux fusions. Donc une belle complexité qui résulte de ce nouveau dispositif. Contrairement à ce qu'on entend parfois, la nouvelle règle n'a pas pour effet de renverser la charge de la preuve de l'abus de droit et de faire peser sur le contribuable la preuve du fait qu'il n'a pas commis d'abus de droit. La réforme introduit quand même une amélioration pour le contribuable puisque désormais lorsque le comité de l'abus de droit fiscal sera saisi et se prononce dans un sens conforme à ce que prétend l'administration, la décision du comité n'aura plus, comme par le passé, l'effet de renverser la charge de la preuve si bien qu'en toutes circonstances, l'administration conservera la charge de la preuve de l'abus de droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada